Cette idée de cadeau pour la famille. La famille est la chose la plus précieuse qu'un individu puisse avoir. Valoriser la famille est la chose la plus importante et renforcer ses liens, encore plus. Découvrez quelques idées de cadeau pour les membres de votre famille les plus chères. Exprimez votre amour à votre famille. Toute raison est bonne pour donner et recevoir des cadeaux en famille. N'attendez pas de date spéciale, mais ne les oubliez pas le moment venu. Pour faire de beaux cadeaux, vous n'avez pas besoin de choses superflues. La joie d'être une famille et de partager est plus que suffisante et représente en soi un cadeau. La vie et les responsabilités de travail des parents, les activités des enfants et les heures perdues à regarder la télévision ou à surfer sur Internet limitent les possibilités de partage en famille. Partons d'un principe de base, le meilleur cadeau qu'une famille puisse recevoir est le temps d'être ensemble. Même si nous avons tendance à penser que la famille est le seul lien sanguin que nous ayons, nous pouvons aussi élargir ce cercle et y inclure nos meilleurs amis. En tenant compte de cela, nous vous proposons aujourd'hui dans cet article cette idée de cadeau pour toute la famille. Des idées cadeaux pour unir la famille plus que des cadeaux, il s'agit d'être ensemble et de partager le moment présent. Passer du temps en famille et profiter du moment présent, d'aujourd'hui et de maintenant. Le présent est aussi un cadeau, d'ailleurs l'origine de du mot présent nous le rappelle. Cuisiner et partager en famille Cuisiner en famille est aussi un cadeau rien de plus agréable qu'un repas à la maison qui rassemble tout le monde. Ces repas qui se prolongent et que l'on apprécie en compagnie des personnes aimées. Le partage en famille peut commencer aussi avec la préparation des repas. Vous pouvez offrir des tabliers personnalisés à chaque membre de votre famille. Pensez aussi au livre de recettes pour vous inspirer. Les petits peuvent apporter leur contribution en ajoutant des condiments ou en mélangeant des sauces. En outre, ils peuvent peindre les nappes en papier qui seront utilisées pour servir les plats que vous aurez préparés ensemble. Par ailleurs, un cours de cuisine en famille peut être aussi une activité très instructive. Une après-midi de jeux Les jeux de société sont un classique qui ne se démodent jamais. Par ailleurs, les jeux de mémoire ou puzzle sont idéaux pour créer un espace que les enfants et les adultes de tous âges apprécient. Les jeux didactiques peuvent offrir aussi des moments agréables aux parents et aux enfants ou aux grands-parents et aux petits-enfants. De même, les jeux de cartes ou les dominos garantissent aussi le plaisir d'une après-midi en famille. Il ne s'agit pas de transformer la maison en casino, mais de partager, déguiser l'attention et l'ingéniosité et, bien sûr, de passer un bon moment en famille et entre amis. Adopter un animal de compagnie Un animal de compagnie comme cadeau pour la famille Un chien, un chat ou un poisson peut devenir le nouveau membre de la famille. Prendre soin d'un animal de compagnie implique l'occupation de toute la famille. Bien sûr, ce n'est pas une décision que vous devrez prendre à la légère ni tout seul. Prendre soin d'un chiot implique tout le monde et une certaine responsabilité, mais aussi de l'engagement, de l'affection et du respect. Le poisson a également besoin de soin mais la tranquillité que vous obtiendrez en les observant est propice à la méditation et à la paix. Profiter de l'art et des spectacles Profiter d'un musée, d'un concert ou d'une pièce de théâtre peut être un excellent cadeau pour toute la famille. Les options de cette nature sont des occasions uniques de loisirs, d'échanges et de connaissances pour toute la famille. Dans les périodes comme les vacances de Noël ou d'été, il existe beaucoup de spectacles pour le plaisir de toute la famille. Dans de nombreux endroits, il y a des festivals dans les rues, qui en plus d'être gratuits permettent la rencontre fraternelle avec les voisins, les amis et les autres concitoyens. Faire du sport ensemble Faire du vélo Organiser un match de football Se promener dans un parc Suivre des cours de danse ou du yoga Ce sont des cadeaux pour la famille qui aident à renforcer les liens entre tous les membres. Vous devrez faire le choix de l'activité qui sera la meilleure discipline pour la famille selon les goûts de ses membres. Pensez aussi au budget mais les options sont nombreuses et souvent gratuites. Ensemble, vous pourrez définir le sport ou l'activité qui correspond le mieux à vos affinités. Des cadeaux de famille fait maison L'anniversaire de la grand-mère ou du cousin qui déménage sont des occasions où chacun se demande quel sera le meilleur cadeau. Organiser un album de photos de famille, faire des cartes de visite ou peindre des têcheurs peuvent être des cadeaux très appréciés par ceux qui les reçoivent. Chaque membre de la famille apportera ce qu'il peut en fonction de ses capacités. L'important étant le temps qu'ils partagent ensemble pour faire des échanges. C'est aussi l'apprentissage de la créativité et l'affection qui se matérialisent. Une nuit étoile et un autre cadeau sans égal est de passer d'agréables moments en famille à observer les étoiles. Si c'est un phénomène naturel qui implique une attente, ce temps stimule le dialogue, la rencontre et la confiance entre les membres de la famille. En outre, vous pouvez offrir un télescope à la famille, suivre des cours d'astronomie ensemble ou visiter le musée des sciences le plus proche. C'est une manière de relier ce que l'on voit dans l'observation du ciel avec la connaissance et la science. Réflexion le temps et le partage avec la famille est le meilleur cadeau pour les adultes et les enfants. D'autre part, ces habitudes sont très bénéfiques pour la santé physique et émotionnelle. Les minutes que vous dédiez à être ensemble et à partager l'amour que vous avez est le meilleur des cadeaux. Alors ne vous cassez plus la tête à chercher des cadeaux impossibles. Soyez simplement une famille unie et heureuse. Nous avons tous entendu dire que les parents éduquent et les grands-parents gâtent, non ? La réalité, c'est que les grands-parents sont généralement moins exigeants que les parents. Par ailleurs ils prennent les comportements inappropriés des enfants avec une approche plus calme. Les parents et les grands-parents doivent définir de manière claire quelles sont les valeurs et les normes fondamentales de l'éducation. Il est indéniable que les grands-parents peuvent devenir un grand soutien émotionnel pour leurs propres enfants et pour leurs petits-enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !